Respiration pour chanter, la technique pour ne plus t'étouffer. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petits tips, trucs et astuces comme aujourd'hui, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, accène la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, je ne compte même plus les commentaires où j'ai reçu Héléna au secours, je m'étouffe, je m'étouffe, je m'étouffe, quand je chante, quand je respire, j'ai l'impression de m'étouffer. Et en fait, je me suis longtemps dit, mais ça vient d'où cette affaire de s'étouffer ? Et en fait, j'ai eu le cas là, ces derniers temps, avec mes coachés, j'ai quelqu'un qui m'a dit, Héléna, j'ai l'impression de m'étouffer quand je chante. Et je me suis dit, ça y est, j'ai enfin, comment dire, une interaction avec quelqu'un qui me dit ça, je vais enfin pouvoir comprendre d'où ça vient. Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais senti ce problème d'étouffement et je n'avais jamais rencontré quelqu'un en coaching qui m'avait énoncé ce problème. Donc là, je vais vous expliquer aujourd'hui d'où ça vient, mais surtout, comment et avec quelle technique on peut enlever ça pour que vous ne puissiez plus jamais vous étouffer en chantant ou en parlant. Juste avant de démarrer, je me présenterai rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Héléna Hurstel et je suis votre coach local depuis 2013 pour faire de votre va votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend, c'est 100% gratuit. N'hésitez pas à télécharger, c'est juste en dessous. Et ça va vous aider aussi pour la problématique du jour, donc n'hésitez pas à cliquer. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Allez me chercher des connotés, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Respiration pour chanter, la technique pour ne plus t'étouffer. Bon, alors qu'est-ce que c'est de cette histoire de s'étouffer ? S'étouffer vient en fait de la condition corporelle où vous êtes tout le temps en fait en contraction. Et en fait, la contraction va, comment dire, va amener une espèce d'apnée. Vous contractez, vous contractez, et du coup, soit vous restez en apnée et donc vous vous étouffez, soit vous allez aller inspirer un petit peu, mais vous avez l'impression de vous étouffer. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas reprendre une pleine inspiration. Vous allez aspirer, j'appelle ça aspirer de l'air, on aspire. Mais comme je suis complètement coincée, complètement, comment dire, tendue de tous les côtés, j'ai l'impression de m'étouffer. Donc, la chose pour ne plus jamais vous étouffer, c'est de relâcher. Et on ne va pas relâcher n'importe quoi. On va relâcher des endroits clés dont vous allez avoir besoin pour vous sentir mieux et surtout des endroits clés au niveau respiratoire. La première chose à relâcher, bien évidemment, la mâchoire. Si vous réussissez comme une chambre coincée, ça ne va pas marcher. Donc, on relâche la mâchoire. La deuxième chose à relâcher, c'est la gorge. D'accord ? Quand vous inspirez, ne faites pas ça, on relâche bien la gorge. Et un petit exercice à faire, c'est d'inspirer et expirer sans qu'il y ait de bruit. C'est-à-dire, si je mets du bruit, je fais la même chose sans bruit. Ok ? De vous entraîner à faire ça. Et pareil, de ne pas faire... Non, de ne pas faire ça, mais de garder la gorge bien ouverte. Et la troisième chose à bien relâcher, évidemment, c'est le transverse. Le muscle au niveau du ventre, les abdominaux, c'est très bien aussi. Donc, au niveau du ventre, de bien penser à relâcher. Je vous propose, du coup, une petite phrase. Et ensuite, on va faire un exercice qui va vous aider à ça. On va prendre au clair de la lune. Allez, très simple. Et je vous propose qu'on s'arrête à la fin de chaque phrase pour vérifier que ces trois choses-là sont bien relâchées. On y va. Au clair de la lune. On relâche tout le monde. Ventre, mâchoire, gorge. Mon ami Pierrot. Mon ami Pierrot. Prête-moi. Prête-moi ta plume. On lâche les trois. Pour écrire un mot. Je lâche les trois. Ma chandelle est morte. Je lâche les trois. Je n'ai plus de feu. Je lâche les trois. Ouvre-moi ta porte. Pour l'amour de Dieu. Ça va ? Allez, on y va un peu plus vite. Prenez le temps de relâcher. Je vais le faire avec la main. Dès que je fais ça, vous devez relâcher. Faites-le avec moi la main, d'ailleurs. Trois, quatre, et... Au clair de la lune. Mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume. Pour écrire un mot. Ma chandelle est morte. Je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte. Pour l'amour de Dieu. Bon, des fois, je n'étais pas très coordonnée. Parce qu'il y a le piano, le chant, le ventre et la main. Oh, ça faisait un peu trop. Enfin, une voix sans le piano pour que vous puissiez le voir avec moi. Une main sur le nombril, une main ici. C'est parti. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte. Je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte. Pour l'amour de Dieu. Etc. Ok ? Donc ça, c'est dans un premier temps. Prenez le temps de vraiment relâcher. Et ensuite, évidemment, ça va aller de plus en plus vite. C'est-à-dire... Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume. Pour écrire un mot. Ma chandelle est morte. Je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte. Pour l'amour de Dieu. D'accord ? Ça va vraiment faire comme ça, mais pas tout de suite. Au fur et à mesure. Si vous allez trop vite, ça ne va pas faire ça. Ça va rester coincé et vous allez vous étouffer. Donc, petit exercice à faire un petit peu tous les jours pour vous permettre de placer ça dans le bon sens. Et si vous voulez que je vous accompagne à faire ça, parce que vous dites, bon, j'ai essayé tout seul, ça ne marche pas. J'aimerais bien pouvoir me faire accompagner de manière à ne plus m'étouffer et placer ma voix dans le bon sens. J'ai plusieurs accompagnements qui pourraient vous aider. Il y a un petit questionnaire juste en dessous, en description, qui va vous aider à savoir quel est le meilleur accompagnement pour vous. Donc, cliquez dans la description, remplissez le petit questionnaire. On va réceptionner ça avec mes équipes. On va regarder vos réponses et en fonction de ça, vous orienter vers le meilleur accompagnement pour pouvoir résoudre votre problématique efficacement, rapidement et de manière durable. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Juste ici, je vous mets une petite vidéo sur la respiration. Comment bien mettre tout ça en place ? Le vrai mécanisme, etc. Pour travailler en plus de cette contraction relâche, travailler bien correctement le mouvement. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas à liker, abonner-vous, partager cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible ! On croit en soi, tout est possible et on arrête de s'étouffer, on relâche correctement. Allez, à tout de suite, je vous retrouve dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...